parce que lui, il est intellectuel et moi, je suis un self-made man, donc il ne me concerne pas pour les grandes décisions. Il va vers une opposition, parce que c'est vrai, une chose est vraie, il est un des jeunes de la nouvelle génération qui, tout le monde pense que le prochain président, c'est lui. Pour la simple raison qu'il a occupé beaucoup de postes de responsabilité, c'est un des seuls responsables qui est resté blanc, col blanc. Et dans les deux ans que je fais avec lui, j'ai su qu'il resterait col blanc, parce que c'est l'homme, quand il vient au ministère, il ne change que le directeur de campagne, le directeur de cabinet qui est politique. Tous les restes, il les touche tant qu'il fait bien leur boulot. Les dinosaures politiques font tout pour qu'ils changent, mais il n'a jamais changé. Donc tout ça a fait que j'ai aimé Poulot, j'ai aimé l'homme qui était devant le parti. Mais ces derniers trois mois, j'ai constaté qu'il fait des dérives. Il me respecte, il vient chez moi de temps en temps, on ressemble toutes les semaines, mais ce qui me surprend, quand il vient chez moi et qu'il quitte, l'an demain, je voyais la grande décision dont on n'a pas discuté. Alors j'ai compris que le monsieur me respecte, ma modeste personne, mais il n'a aucune considération politique pour moi. Quelqu'un que tu fréquentes tous les jours, tu me quittes et tu vas prendre une décision qui est contraire à ce que moi je pense, parce que pour moi, personne n'aime le coup d'État. Moi, je n'ai pas aimé ce coup d'État, mais ce coup d'État n'a pas été fait par les militaires, ce coup d'État a été fait par le peuple malien, les hommes politiques. Les autres ont achevé, comme ils aiment le dire, c'est vrai, ils l'ont achevé. Alors pour moi, cette transition nous appartient tous. Durant un an, il est resté sage, mon parti est resté sage, on ne se mêle de rien, on accompagne les gens, mais ces derniers temps, je vois qu'il fait des réunions avec des gens que je n'aime pas beaucoup, qui ne sont pas très propres. Et d'ailleurs, le bureau qu'on a fait de, je ne sais pas, Yalema Koura, je ne connais même pas le nom, de Giyakoura, je n'ai jamais foutu pied dans le bureau. Et de lui en moi, je lui ai dit non, je n'apprécie pas, parce que leurs idiots ne me conviennent pas. Moi, je suis dans la Codem, ça, il paie les témoins, je n'ai jamais voulu, je n'y connais même pas où se trouve le bureau. J'ai appelé le secrétaire général, je me suis excusé, j'ai dit je ne pars pas dans le Giyakoura, parce que c'est des hommes politiques qui sont venus, certes, s'ajouter à nous, mais leur esprit et le mien n'est pas le même. Moi, ce coup d'État, c'est vrai, c'est l'armée qui a la tête, mais c'est le peuple qui l'a fait. On doit accompagner la transition. Alors, j'ai vu deux, trois fois, il prend des grandes décisions, il va dans la télé, il parle, souvent je l'apprécie, je l'appelle, je le félicite, mais ces derniers temps, il est parti un peu trop loin par rapport à mes idéaux. Et je pense qu'il doit au moins me considérer, parce que moi, j'aime le parti, je le considère aussi. Certaines déclarations, quand il le dit, il doit les partager avec moi. J'ai mon petit mot à dire, même s'il ne fait pas ce que je veux. Alors, c'est un garçon que j'aime beaucoup, j'ai préféré tout simplement écrire ma démission et le laisser continuer son parcours qui n'est pas certaine s'il continue dans la même voie. Ce n'est ni certain pour lui, ni pour un autre parti politique qui aujourd'hui veut aller à l'opposition ou à une division quelconque. Le Mali, plus que jamais, ces derniers temps, on a besoin d'être attaché par une seule corde. Parce que nous avons en face l'Union européenne, nous avons en face le monde, si vous voulez. Même nos voisins, la CDO, on est en face de la CDO. Donc, plus que jamais, il ne doit pas avoir deux idées entre les Maliens. Tous les Maliens doivent être patriotes, oublier leurs intérêts personnels, leurs avantages personnels, et être seuls. Et être seuls Maliens ensemble, même avec nos terroristes s'il faut. Si on devient un, même le terrorisme va s'arrêter. Et aller aux élections, il n'y a pas un parti politique ou un intellectuel ou quelqu'un qui vit au Mali depuis dix ans qui peut penser qu'on peut aller aux élections. La plus grande puissance du monde est chez nous il y a huit ans. Les Nations Unies et les pays africains, leur armée, on a plus de 13 000 militaires chez nous depuis huit ans. On pensait qu'ils allaient finir cette histoire en un an. Ils ont renouvelé. Chaque année, ils renouvelent. Ils sont à huit ans cette année. Pourquoi une transition qui a... Il y a un Mali qui a complètement plongé dans une transition. En 18 mois, on veut qu'ils redressent tout. Si réellement l'homme est logique. Moi, c'est cette logique que j'ai vue. La plus grande force du monde est chez nous. Il y a huit ans, ils n'ont pas pu régler nos problèmes. Comment est-ce que des fatigués comme nous, entre nous, Maliens, on confie le pouvoir à certains de nos hommes politiques et à nos militaires, à nos braves soldats et qu'on veut qu'ils règlent tout en 18 mois ? C'est impossible. Moi, j'aime mon parti, j'aime Poulot, mais je ne suis pas d'accord avec lui sur ce point. Il est impossible qu'en 18 mois, le Mali, qui a tant plongé, qui a perdu vraiment même sa souveraineté parce qu'on ne détient même pas les 30% de notre territoire ? Quand à Bamako, tu ne peux pas aller à 40 km en campagne, dans les autres régions, c'est à 10 km. Même s'il y a élection, quel que soit le parti, quel que soit l'homme qui va passer, il ne serait pas légitime aux yeux des Maliens même. Et quand il n'est pas légitime aux yeux des Maliens, qui tu vas gouverner ? Tu vas gouverner qui ? Moi, je ne vois pas. Le président précédent, Ibeka, a été élu, je ne sais pas, 80 et quelques pourcents, 77, 77, mais il n'a pas pu gérer les Maliens. Celui qui va être élu aujourd'hui n'aura même pas 10%. Donc, je ne trouve pas logique d'aller dans les élections, ce n'est pas ma... Donc, j'ai préféré quitter le parti sans faire le tantamare. Le premier vice-président de la Codem a quitté pour des raisons, ceci, cela. Je préférais quitter tout et souhaiter bonne chance à la Codem. Je continuerai à respecter ce parti que j'ai dirigé pendant au moins deux ans. J'ai eu la chance de la diriger sur le premier vice-président de Kaya Labzanga, que je connais. Il y a des braves hommes dedans, je les souhaite bon vent. Mais moi, je me retire. J'ai pris ma valise de la Codem, je la déposerai dans aucun parti politique jusqu'à ce qu'il y ait la paix dans mon pays. Jusqu'à ce que la transition est prête à aller aux élections. À son temps, je choisirai le parti qui me convient. Avec mes idéaux, je rentrerai dans ce parti avec ces hommes. Mais je resterai homme politique toute ma vie jusqu'à ma mort parce que j'ai 42 ans de politique. Derrière moi, il y a des femmes et des hommes qui ont confiance en moi au titre qu'ils ne se reconnaissent même pas dans mon parti, mais ils se reconnaissent en ma personne. en témoignage, si vous avez pu voir ma tournée à Gao, quand j'ai démissionné, j'ai été dire ma démission devant les journalistes. Les gens sont lés, 80% sont levés. Nous, on n'était pas parti, on n'a jamais été dans un parti, on a toujours été avec vous. Donc, quand une personnalité, une personne comme ça a eu une personnalité à travers le monde, le petit monde qui l'entoure, tu es obligé de la respecter. Donc, je ne peux pas prendre ma valise et la déposer nulle part. J'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin d'un temps, mais je vais créer un mouvement pour pouvoir maintenir mes militants près de moi. Je peux le faire sur tout l'étendue du territoire et, au mot d'ordre, aider la transition sans aucun intérêt. Le seul intérêt, c'est que le Mali revienne comme d'antan. Donc, je vais inviter mon monde qui est derrière moi à continuer à aider la transition. Et je vais participer sûrement à des tournées, à des conférences pour faire comprendre à nos camarades du M5 qu'on est ensemble et les faire prendre conscience que leurs beaux luttes qu'ils sont en train de faire avec nous ensemble ne peuvent être, demain, responsables que s'ils adhèrent aux partis politiques. Je vais les inviter et je les invite à Gaou, je les ai invités à respecter les partis politiques parce qu'on ne peut pas faire de démocratie sans partis politiques. Un mouvement, une association, tu peux avoir une très belle lutte, tu peux être célèbre, mais le jour des élections, tu ne peux être un bon responsable de ton pays que s'il y a des partis politiques. Et quand tu insultes les partis politiques, demain, personne ne veut de toi, même si tu es valable. Donc, on a un devoir à faire, on a un devoir à faire, à faire comprendre à la jeunesse actuelle que l'avenir du mari dépend d'eux. Et comme ça dépend d'eux, il faut qu'ils respectent les partis politiques et travailler avec eux parce que ce qui a été fait, ce n'est pas la faute des partis politiques, c'est la faute des hommes et des femmes. Même ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la faute des hommes et des femmes qui sont parmi nous. Donc, mon message, c'est ça, jusqu'à ce que la paix revienne en nous. C'est ce que je dis. Merci. Maintenant, ah, c'est dommage, j'ai 42 ans à Bamako, mais ce n'est pas parce que je suis racististe, je ne comprends pas. Non, on va nous faire après le truc en dehors parce que c'est pour l'inclusif. Tu peux, en Bambara, la cousin, toi, tu es Dogon, tu parles Bambara, ils t'ont colonisé, moi, je suis un peu, je suis un arbre, personne ne m'a colonisé, je ne parle pas Bambara. Je ne parle pas Bambara, je comprends, mais je ne sais pas parler. Voilà, les qui, on va me demander d'abord trois questions. Mais il rejoint un à un. Fiston, on prend trois personnes. Fiston, s'il te plaît, je dis que je suis un dictateur, toute personne ici, assise dans mon salon, qui veut me poser une question, vous pouvez me la poser. Mais, écrivez-la comme je l'ai dit, dans mon largo, mais pas dans votre français qui déforme les choses. Ok ? Laisse-le parler. Non, j'ai compris, c'est pour ordonner, on prend trois, on prend trois... Ah, d'accord, ok, 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 t'es à la police de débat. Oui ? Pardon, ça a dit question directe. C'est la question par question. Voilà, question je réponds. Comme je ne sais pas écrire, je n'écris même pas. Question par question, allez-y. Rapido, c'est un constat, vous avez exposé, vous dites que vous avez quitté la débatte, le SINIT, la débatte, le PDS, la...